Vous écoutez un podcast Top Musique. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Bonjour à tous, un podcast C'est moi le patron, co-produit par Top Musique et Réseau Entreprendre Alsace. Et aujourd'hui, je reçois un grand patron alsacien, Claude Castereau. Bonjour Claude. Bonjour Alain. Alors Claude Castereau est un assureur, un courtier en assurance très connu sur la place. Il nous expliquera en quoi consiste son métier. Mais son originalité, c'est avant d'être courtier en assurance et d'avoir fait d'autres choses sur lesquelles on viendra. Il était gendarme de haute montagne. Alors comment est-ce qu'on passe d'un métier de gendarme de haute montagne à un métier d'entrepreneur ? Alors c'est assez simple finalement parce qu'il y a un vrai trait commun. C'est une continuité, c'est le management des risques. Et donc ce premier métier de gendarme de haute montagne, j'ai eu la chance de tomber sur un sage, un vieux gendarme qui est né dans sa montagne et qui à mon avis est enterré aujourd'hui. J'ai perdu les contacts, c'est bien dommage. Un vieux sage qui m'a appris beaucoup de choses et notamment, si tu veux, de travailler sur les signaux faibles. Et aujourd'hui, ça m'aide énormément dans mon métier puisque, si tu veux, je suis un assureur aujourd'hui qui tout simplement annonce à ses clients qu'il ne faut pas s'assurer. Donc ça peut surprendre. Mais il faut d'abord, effectivement, de par l'information, de par la formation, de par les process, l'organisation, tout simplement connaître ses risques, les assumer en interne et céder à son assureur que ce qu'il n'est pas capable d'assumer en interne ou ce qui lui coûte trop cher. Voilà le lien entre les métiers. D'accord, d'accord. Donc c'est un métier d'ingénierie, un vrai métier d'ingénierie. On fait parler du client, on lui fait exprimer ses risques. Éventuellement, on lui montre qu'il y a des risques qu'il n'avait pas lui-même détectés. Et à partir de là, on regarde ce qu'il peut gérer lui et ce qui est du ressort du coup de l'assureur. Oui, et puis il faut aussi un peu de psychologie parce que si effectivement un chef d'entreprise n'a pas envie ou ne comprend pas, il ne faut pas insister. Ce qui est important, c'est qu'il démarre dans le management des risques parce qu'il lui tient le plus à cœur. Et une fois qu'il a démarré là-dedans, c'est extrêmement vertueux pour l'entreprise et ça a un vrai sens pour son développement et sa pérennité. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça en fait partie. On ne l'a pas dit au départ, mais vous êtes spécialisé dans l'assurance des entreprises. Absolument. Pas le particulier. Non, on n'assure pas le particulier. On l'a fait quand on a démarré. Aujourd'hui, on assure exclusivement l'entreprise, effectivement. Et là aussi, c'est un peu ce qui nous rejoint aussi avec Entreprendre. Ça fait maintenant 25 ans, si tu veux, qu'on a pris un vrai parti pris au niveau de l'équipe, c'est de nous intéresser à l'innovation. Donc aujourd'hui, on est reconnu sur, si tu veux, on va dire un tiers du territoire comme étant l'intermédiaire, sachant assurer l'innovation. Évidemment, on sait assurer les choses plus simples, plus classiques, plus traditionnelles. Mais être un vrai acteur sur l'innovation, ça nous permet, si tu veux, de mieux comprendre et de mieux modéliser, d'apporter plus de réponses à des activités plus traditionnelles. D'accord. Alors, quand on assure l'innovation, ce qui est donc une spécialité du groupe Castereau, on assure quoi ? On assure de l'immatériel ? On assure... Non, non. On a pu assurer, si tu veux, on est vraiment le référent de, on va dire, les incubateurs, enfin, toutes les structures qui sont sur place. Donc, depuis le premier jour, on accompagne Cémia, qui est venu au niveau Grand Est Quash for Change. Mais on a pu assurer une éolienne gonflable, on a pu assurer une voiture amphibie qui vole, enfin, on a pu assurer une entreprise qui vous prend des cellules souches lors d'une prise de sang et qui fabrique la machine pour multiplier les cellules du cœur, enfin, voilà, après un infarctus. Donc, on est capable d'assurer tout ça et j'en profite aussi, tout ce qui touche au biotech, au medtech, aujourd'hui, on est vraiment extrêmement... Si oui, nous sommes les seuls experts sur le Grand Est. D'accord. À côté de ça, il n'y a pas que ça, dans l'avis de Claude Castereau, il y a aussi la création du paddock. Alors, pour la majorité des Français, c'est le lit, mais ce n'est pas ça, en l'occurrence. C'est un tiers-lieu qui accueille des créateurs d'entreprises. Oui. Donc, l'ambition de Paddock Academy, ça ne s'appelle Paddock Academy, c'est d'être le carrefour de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la diversité du territoire. Donc, on est sur le territoire du Nord, au nord de Strasbourg. À Guenaud et au-delà. Voilà, à Guenaud et au-delà, sachant qu'évidemment, il y a un lieu fixe, on s'adresse vraiment à tout le territoire. Et donc, on accompagne tous les porteurs de projets. J'ai une chance incroyable d'avoir autour de moi 17 bénévoles qui ont un cœur, une générosité exceptionnelle et qui donnent de leur temps, de leur énergie à tout porteur de projet, quel qu'il soit. Donc, ça va de l'étudiant qui a envie de passer tout simplement un entretien pour rentrer dans une école. Mais ça peut être un artisan qui veut apprendre à pitcher comme ça peut être effectivement un industriel qui veut développer une nouvelle branche dans son entreprise. Donc, c'est très, très diversifié. C'est très diversifié. Et puis, ça va plus loin. Là, à l'heure où je vous parle en ce moment, par exemple, sur EGNO, on a lancé aujourd'hui la première communauté d'utilisateurs d'intelligence artificielle générative. Donc, on avait plus de 55 personnes. C'est gratuit. ChatGPT, qui est le plus connu, en tout cas. Hier soir, avec ChatGPT et une autre IA, on a créé un rap pour le Paddock Academy. Ça nous a pris 1 minute 30 pour créer un rap. Donc, c'est absolument extraordinaire. On a plein de projets, une galerie. Il y a beaucoup d'autres choses qui se mettent en place grâce à l'énergie des bénévoles. On a un brunch philo, évidemment, qui sont en relation avec l'entreprise. Les thèmes abordés, par exemple, c'était le dialogue. Parce que le dialogue en entreprise est important. Dans tout ce qu'on fait, l'humain est au centre. C'est extrêmement important. Même dans l'intelligence artificielle. Oui, oui. En fait, il ne faut pas avoir peur. Moi, quand j'ai une voiture, ce n'est pas la voiture qui me fait peur. C'est le conducteur. Donc, avec l'IA, apprenons à l'utilisateur à être bon, à être intelligent et pas con. Voilà. Ben oui. C'est aussi simple que ça. Il faut être intelligent avec l'intelligence artificielle. En fait. Il faut mettre des valeurs comme on en met partout. Exactement. Et alors, réseau entreprendre, ce sont des valeurs communes avec Padoch Academy, finalement. Oui, oui, complètement. Les entrepreneurs engagés qui donnent de leur temps, qui font du bien aux autres. Si tu veux, ça, c'est en tant que sportif, en tant qu'ancien gendarme, il faut que je sois aligné. Je ne peux pas faire quelque chose. Donc, je suis extrêmement, enfin, je suis moteur dans plein de choses, mais il faut effectivement que je m'y retrouve. Avec entreprendre, je m'y retrouve. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que c'est parti d'un constat quand j'ai créé mon entreprise et j'étais bien seul dans un milieu qui, évidemment, l'assurance, ça ne fait pas rêver, ça n'a pas très bonne presse. Donc, il fallait laver plus blanc que blanc. Et j'aurais beaucoup à être apprécié d'être mentoré à l'époque. Et donc, c'est tout naturellement que si tu veux, aujourd'hui, je donne mon temps quand je peux, mais pas que mon temps, il y a le réseau. Aujourd'hui, un entrepreneur a besoin d'être entouré. Et si tu veux, on ne peut pas aider tout le monde, mais qui se ressemble, ça semble. Et quand on est un partage de valeurs, si on fait bénéficier de son réseau avec des valeurs partagées, je pense que c'est un accélérateur. Je suis un militant de l'entrepreneuriat, mais je suis aussi un militant d'apprendre dans l'erreur. Je pense que le succès grisant te fait oublier des choses. C'est comme ça. C'est la nature qui est comme ça. Alors que l'échec te met le doigt sur ce qu'il faut faire. Et si, là, pour le coup, tu as de l'intelligence, tu sais rebondir sur cet échec. Oui, tu sais rebondir. C'est extrêmement apprenant. Et tu deviens tout simplement un meilleur manager, un meilleur homme. Et ça te nourrit. D'ailleurs, aux Etats-Unis, l'échec est considéré comme une des clés de succès de la réussite. Tu vois, avec Paddock Academy, on va lancer une chaîne YouTube où on va interviewer des patrons, petits, grands, et on va mettre en modèle. On va leur demander de nous faire partager leur échec. Et on va essayer de le présenter de manière très positive. Je trouve ça génial. Dans mes interviews, je demande souvent les tops et les flops. Je ne t'ai pas demandé aujourd'hui. La prochaine fois, là. La prochaine fois. Si vous avez des sujets d'assurance, Claude Castereau me paraît tout à fait indiqué parce qu'il saura déterminer ce que vous pourriez éventuellement assurer vous-même et ce qu'il faudra faire assurer par une compagnie. Merci beaucoup Claude. À très bientôt.